Je peux pas réacte à la pixel war Ah non non je fais pas de réacte par jour Mais vous avez cru qu'ici c'était la fête du slip ou quoi là Si comment ça si Tu vas pas le regretter promis Mais moi je dois faire Expelliarmus avec ma grosse baguette Tu pourras m'expelliarmus le cul si tu l'as fait Euh ok C'est la géopolitique avec les pixels c'est ça Et ça youtube Alors pour vous c'est un autre jour Mais pour nous c'est dans la même journée de ce dimanche N'hésitez pas à passer sur twitch d'ailleurs Avec les débilos là n'hésitez pas à être aussi cons qu'ils le sont déjà J'espère que vous allez bien on est parti pour une deuxième Un deuxième réacte de The Great Review Sur la géopolitique expliquée avec des pixels Donc voilà n'hésitez pas à suivre sa chaîne Evidemment elle sera directement dans les commentaires Des gros bisous on est parti On est en 2005 et un jeune anglais se demande comment Mais il est BG Il s'appelle Alex il a 22 ans il veut aller dans une bonne université Mais il a pas une thune par chance Il est pas trop nul avec des ordinateurs Et surtout il est capable d'avoir Ces idées simples mais néanmoins brillantes Qui caractérisent les cracks Exemple ? Exemple d'une idée simple et brillante Qui caractérisent les cracks ? Non mais j'ai exemple Un exemple de projet Pas un exemple de personne Enfin faut les gens qui disent pas toi La roue ? Non mais une exemple un peu plus récente Non ce n'est pas la mousse anti-floup Flappy Bird Si simple Et pourtant Quel succès mesdames et messieurs Alors que tout le monde aurait été capable de le coder Ouais oui Moi j'avais la haine perso quand il est sorti Quand il a marché j'avais la haine Alors il a créé un site Et au début ça ressemble pas à grand chose C'est vrai mais c'est parce que tout cet espace blanc C'est le produit Il va vendre un million de pixels A un dollar le petit Le dortel ? Ouais mais Qu'est-ce que ça veut dire acheter un pixel ? Plus compliqué quand même Y'a pas grand chose d'autre à faire avec un pixel Que de le faire changer de couleur Ça veut dire que si vous achetez les 10 000 pixels en haut à gauche Par exemple 10 000 dollars Vous pouvez dessiner ce que vous voulez dans cette zone Et mettre un lien vers votre site en prime par dessus ces cadeaux Maintenant pourquoi acheter des pixels à ce prix exorbitant Au lieu de juste faire votre site ? La vraie réponse est Parce que personne ne l'a fait avant Et du coup les gens sont curieux Et du coup la BBC vient de faire un reportage sur lui Et quand tous ces curieux vont débarquer pour voir de quoi il en retourne Avec ce site dont tout le monde parle C'est mieux si votre entreprise a son nom écrit en gros au milieu Trois mois plus tard Alex est à l'université Mais pas en tant qu'étudiant En tant que conférencier Parce qu'après tout il vient de réussir à vendre 1 million de pixels Pour 1 million de dollars Et c'est l'une des premières campagnes marketing virales de l'histoire d'internet Attends mais là il s'est fait de la thune juste comme ça là Tout ça c'est adorable Mais y'a un petit problème La page est remplie vraiment très très vite Et si vous avez eu la chance d'avoir votre emplacement Vous n'avez jamais aucune raison de vendre Et donc très très vite la page arrête de bouger Et donc très très vite les gens s'enlacent Et le trafic Qui était toute la raison pour laquelle vous avez acheté des pixels Ah oui Qui exorbitant à la base Le trafic disparaît aussi vite qu'il est apparu Le défaut mortel C'est un système de roulement en fait C'était son nom Est-ce qu'elle n'était pas pensée pour évoluer ? Par chance Il s'est passé autre chose d'intéressant en 2005 Un petit site a été lancé par un petit groupe d'entrepreneurs Qui s'appelle Reddit Et ils prenaient des notes Ok faisons un joli Ça veut dire quoi Nipples les gars ? 2017 maintenant 15 ans après Et y'a quelques mois Un mec qui s'appelle Shia Leboeuf a eu une idée avec un drapeau C'était plutôt rigolo Reddit entre temps est devenu un forum Qui a fumé 99% des forums de la planète Avec un concept extrêmement simple Laisse les gens parler de ce qu'ils veulent Quasiment tous les forums d'internet ont un thème ou un sujet On parle de ça Et si tu veux parler d'autres choses qui n'étaient pas prévues à la base Tu dois contacter le propriétaire du site Convaincre que c'est une bonne idée Attendre éventuellement qu'il le fasse C'est long, c'est relou, c'est pas pratique Sur Reddit Si j'ai envie de créer un sous-forum dédié à l'élevage compétitif de canards C'est fait Putain la classe Je n'ai besoin ni de l'aide ni de l'accord de personne Ce forum que je viens de créer s'appelle un subreddit Et en vérité, Reddit n'est qu'une énorme collection de subreddit Qui grandit à l'infini jusqu'à ce qu'un jour tous les hobbies aient le leur Parfois, la direction du site elle-même crée des subreddit Et justement pour fêter le 1er avril 2017 toujours Elle vient d'en créer un extrêmement spécial qui s'appelle Place A la base, il marche comme tous les autres Non mais en fait, c'est carrément le même truc que la pixel war en fait là Des messages et des images Mais il a aussi une toile blanche avec un million de pixels Il suffit de choisir une couleur C'est le principe de la vidéo Mais les mecs, excusez-moi, le titre qui a écrit La géopolitique expliquée avec des pixels Je m'attendais pas à la pixel war Et puis, évidemment, on veut en poser une deuxième Et là le site nous dit, ah oui mais dans 5 minutes Reddit est un site qui fonctionne grâce à ces communautés Le but c'est de nous faire travailler ensemble Le timer de 5 minutes existe exclusivement Pour que notre premier réflexe, ce soit de courir vers notre forum préféré D'aller voir nos amis amateurs d'élevage de canards compétitifs Et de leur dire, yo, il me reste encore 4 minutes 30 avant de pouvoir poser un autre pixel Venez m'aider à dessiner un canard L'importance d'être en groupe devient encore plus importante 30 secondes plus tard Quand une personne, sans respect, sans considération Et probablement sans la moindre éducation Ose dessiner par-dessus C'est honteux Très clairement réglé le problème de la page d'accueil à un million de dollars C'est plus premier arrivé, premier service Et dernier en place Dernier en place Et quand Reddit annonce que ça va durer à peu près 3 jours Et qu'il va y avoir une photo finale à la fin Là c'est terminé Tout le monde veut être sur la photo Et clairement, tout le monde ne va pas pouvoir Vous étiez dans le chat à la Pixel 1 ou pas ? Nous on l'avait fait dans le chat Je ne sais pas si vous vous rappelez J'ai une vidéo YouTube Où on a réussi à faire tout notre logo en une heure C'était marrant en vrai C'était vraiment un moment de fou En vrai, ouais, c'était vraiment un moment de fou Mais pour l'instant, on est encore au tout début Et au début, il n'y avait rien Il y avait de la couleur à droite à gauche Posée par des gens qui n'avaient pas vraiment de plan Et soudain, la route arc-en-ciel fut La route arc-en-ciel est vraiment importante dans l'histoire de Place Elle est la première expression de volonté collective De l'histoire de Place C'est marrant Elle est ce qu'on appelle un pattern autonome C'est-à-dire quelque chose que n'importe qui peut reconnaître Et aider à prolonger Y'a un mec, il a trahir de les bleus C'est tout seul Voilà, aussi simple que ça C'est trop stylé, votre arc-en-ciel Les patterns autonomes les plus répandus sont les drapeaux C'est pour ça qu'on va en voir énormément Mais y'en a qui sont encore plus basiques que ça Et d'ailleurs La route arc-en-ciel vient de croiser du bleu Vraiment beaucoup, beaucoup de bleu Ah oui, j'avoue que le blue corner Ils sont beaucoup, non ? Le blue corner là Il est possible de s'attacher à ces patterns Et de se dire C'est le cac-orpe, j'avoue, j'avoue C'est un groupe qui fait ce pattern et pas un autre Et donc, le sentiment d'appartenance intervient Et à la seconde, le sentiment d'appartenance commence à intervenir C'est le moment de se demander si les gens vont pas trop en faire Parce que c'est juste un jeu sur internet Ou si ça va déraper A ce sujet Le Sénat bleu Pour montrer la grandeur de l'empire du coin bleu au peuple de la toile A ordonné, aux alentours de 10 heures après l'avènement de la couleur La construction d'une route Qui devait relier l'empire aux colonies du nord-ouest Et si vous pensez que j'invente Tout est là Conservé dans les archives de l'empire C'est quoi ? Aussi quand on déterre des images C'est vrai que si on fait pas de route Comment on peut se téléporter ? L'archive ça ressemble pas vraiment à un empire à la pointe des arts et des sciences Ça ressemble à 500 idiots Qui parlent en même temps sur Discord Mais encore une fois Ce n'est pas ce que disent les archives Et vraiment Qui suis-je pour aller contre les écrits de l'époque ? Quand les barbares de la tribu violette Vont mettre à sac Les colonies du nord-ouest Le Sénat va échouer à faire quoi que ce soit Pour les en empêcher Et ça va être un tel scandale A l'intérieur Et il y a une double arc-en-ciel Lui-même va être renversé Et à partir de là Ce sera plus le subreddit Blue Corner Mais THE Blue Corner Qui va diriger la suite des opérations Ah ouais Ils ont fait la pub pour leur truc Pour être plus forts La nouvelle caste dirigeante Promet à son peuple Le carapuce il va pas tenir les mecs Je vous le dis là Je le vois depuis tout à l'heure Il va exploser là La prospérité Et toujours plus de bleu Mais ce qu'elle sait pas Oh ils sont gentils Oh what the fuck L'Empire a déjà connu son âge d'or Et que tout ce qui les attend C'est l'obscurité Et en parlant d'obscurité Ils sont à leur prime là Justement C'est quoi ça ? On va C'est la même Mais en plus grand Ah je me rappelle Le Void Je me rappelle Il y était même dans celui là Et eux ils font super peur Ah les mecs là Je vous jure C'est très mon cas là Le Void C'est une unité Qui sont là pour détruire Et ils font super peur C'est trop stylé je trouve C'est des tueurs C'est la Katsuki Les habitants terrifiés de Place Pensent que le Void détruit au hasard Qu'il est le plus primaire Des paternes autonomes La représentation du désir en fouille Au fond de chaque être humain De foutre un coup de pied Dans un château de sable Juste parce qu'il est là Mais Le Void préfère se présenter Comme un agent du changement Pour lui Mieux vaut rebattre brutalement les cartes Une fois de temps en temps Que de laisser Place se figer Parce que personne ose toucher Un dessin Il sera Ah ok C'est ça leur idée D'accord Qu'il est téléguidé par d'anciens bleus Qui ont compris que Si leur empire arrive à ses fins La créativité de Place Allait finir étouffée Sous un monde bleu Yes Donc on a plusieurs pays Différents courants de pensée Au moins deux religions Ça a commencé il y a combien de temps Cette bêtise ? 12h Ok C'est même pas le Void Qui va détruire l'Empire à la fin On l'a vu Le Void c'est Soit une secte de fous furieux Soit l'expression du désir de destruction Qu'il y a dans chaque être humain Il va nous falloir quelque chose De nettement plus flippant Quelque chose de nettement plus dangereux Pour se débarrasser de l'Empire Il va nous falloir un streamer Et là il parle de Sur Place C'est l'organisation Prendre tout un tas de gens Mais il va parler de 2021 Alors en fait Il va pas parler Enfin de C'est trop fort C'est broken Bah même nous Ce qu'on avait fait les mecs Après la vérité c'est que Ah c'était Tyler Wan L'Empire avait des frontières Beaucoup beaucoup Par contre Streamer je veux bien Mais le Blue Corner Il est quand même impressionnant Là tu regardes le Blue Corner Tu te dis L'attaquer là Ça va prendre du temps quand même C'est big Au coût trop grande Pour être défendu Que tout le monde les détestait Et que leur jour était compté Et si personne n'aurait été rentré dedans Avant C'est parce que tout le monde avait peur Donc Attends Le Blue Corner Il s'est fait manger par Rocket League Je crois Regardez en haut A côté de l'arc-en-ciel Et si personne n'aurait été rentré dedans Avant Quand au matin du deuxième jour Le streamer Destiny A envoyé tous ses viewers Foutre du violet au coeur de l'Empire Il les a C'est tout Mais c'est quoi cet impact de bouche Ça n'a pas fait tomber tout seul Mais il a fait l'équivalent Il a Montré à tout le monde Qu'ils étaient vulnérables Mouais Ah oui Ah oui non quand même Ah mais là ils se sont fait laver en fait En fait ils se sont fait attaquer par tout le monde d'un coup C'est du harcèlement Oh le focus Mais ce qui est beau c'est qu'ils ont quand même leur fond bleu Si je peux me permettre Ce qui fait qu'ils sont toujours là Ok c'était fun mais parlons une seconde de pourquoi Place est une idée particulièrement brillante pour Reddit Reddit préfère que vous apparteniez à plein de communautés différentes Parce qu'il se passe pas une quantité infinie de trucs sur un seul forum en une seule journée Donc si vous appartenez à plusieurs communautés Vous passez plus de temps sur Reddit C'est pour ça qu'ils ont une home page Où ils font de la pub Pour ce qu'il se passe de mieux dans plein de communautés Et c'est pour ça qu'ils ont créé Place Parce qu'à la seconde où quelqu'un commence à dessiner par dessus votre dessin Vous pouvez voir le nom de la personne qui a posé Et si vous avez son nom Vous pouvez voir dans quelle communauté il est actif Et donc vous pouvez juste débarquer Et commencer à parler à ces gens Et conclure une alliance Et devenir leur pote Ou les menacer Et déclencher une guerre terrible Et gagner des adversaires pour toujours Quoi qu'il en soit À la seconde où vous avez adressé la parole à une communauté Dont vous aviez jamais entendu parler avant Reddit gagne Les français étaient déjà au courant que les allemands existaient Et je suis pas un expert Mais je suis à peu près certain que les allemands étaient au courant que les français existaient Mais c'est eux qui vont montrer Au reste de la toile L'intérêt de la diplomatie Les français ou les allemands La seconde fois de leur histoire Les français et les allemands ont décidé de s'installer l'un à côté de l'autre Pour la 35ème fois de leur histoire C'est sur le point de causer des problèmes Mais non Mais c'est pas possible Après c'est bien C'est que maintenant tout le monde est allié contre les espagnols Donc c'est bon mais Eh on est tout petit par rapport à l'Allemagne Non mais attends Eh ils forcent avec leur drapeau là Tu veux pas aussi toute la largeur là Non mais frère Ils se foutent de ma gueule La blitzkrieg est enclenchée Oh mais on est trop stylé On se bat pas On se déplace Rires C'est parce que s'ils augmentent la hauteur Leur bande noire Elle est beaucoup plus grande que leur bande jaune Bah France est HPI les mecs Eh bah oui Ils peuvent plus nous attaquer En fait mais Le résultat laisse des mécontents dans les deux camps Évidemment les français ont le seum Mais aussi une partie des allemands Font remarquer à leurs compatriotes Qu'avec la quantité de blagues sur les nazis Qui prennent chaque année sur internet Ce serait peut-être bien qu'ils en rajoutent pas Eux-mêmes C'est sur le subreddit dédié à l'Europe Ça s'invente pas Qu'un internaute français propose une idée Qui plaît aux deux camps Et Ah Une idée mignonne ? Il y a une faction allemande radicale Qui a quand même essayé d'attenter l'Europe Mais ils ont rapidement été pacifiés Et probablement pris des saucisses Parce que c'était très gros Et très visible Et que tout le monde suive Oh le voil d'en haut Attention Attention il y a le voil d'en haut Il y a le voil d'en haut Pendant ce temps-là La création de l'Europe Est phénoménalement importante Parce qu'à ce point Par contre D'où le truc là Le reddit Placer des cœurs Il est aussi grand là Enfin c'est ridicule Là tout le monde comprend que Gagner une guerre c'est cool Perdre une guerre c'est Oh ils ont fait des cœurs en Non c'est incroyable J'ai rien dit Du coup les cœurs sont en couleur de la France Non c'est exceptionnel Nul mais encore Non mais le reddit place Hertz Au final c'est les frères Or mieux que ces deux là Il y a Créer un dessin original Qui plaît à deux camps Et gagner des potes pour la vie A ce moment-là Tout le monde capte que La diplomatie Ça marche très très bien Réponse de la France Non Et ça a marché à des milliards d'endroits Quand les Suédois Sont repassés en mode viking Et ont commencé à tout raser Sur leur passage Il y a un envoyé du Maryland Qui a déboulé en catastrophe Sur leur discord Et qui leur a fait Yo les amis Je sais pas si vous savez Mais quand il est minu à Stockholm Il est 18h à Washington Si vous nous laissez vivre On pourra aider vos insomniaques A défendre votre brapo Et ça a marché Et le Maryland est le seul drapeau Qui était accueilli Sur le drapeau suédois Et c'était le début D'une belle amitié Trop stylé comme Mais tu sais trop stylé Qui a duré des années Et qui a même envahi les universités Incroyable C'est une jolie histoire Et pour la plupart des gens Ça et l'Europe C'est les grands débuts De la diplomatie sur Place Mais si je vous disais Qu'une Bon pourquoi on perd là Pourquoi on perd la puissance là Islander plutôt Un grain de raisin A changé une communauté Tout ancière A lui tout seul Quelqu'un A déboulé Ah il a remis en arrière Et voici mon ami Grappu Et je pense que je pourrais jamais Le protéger tout seul Pendant 3 jours Venez Laissez moi le dessiner chez vous Il faut sauver Grappu Il faut sauver Grappu Contage ensemble Il est gentil Il s'appelle Grappu Sauf qu'il a demandé Le quadrillage vert Étrange peuple Le quadrillage vert On pense qu'il descend des tribus vertes Qui occupaient le centre de la toile 5 heures plus tôt Mais personne n'en est vraiment sûr Ils sont connus pour deux choses Leur isolationnisme Et leur fierté De un Ils sont pas allés se mettre A l'extrême droite de la toile Pour que tu viennes les embêter Et de deux C'est pas la peine De leur demander De dessiner quoi que ce soit Chez eux Parce que rien sera jamais Aussi beau à leurs yeux Que d'alterner Des pixels vert clair Et des pixels vert foncé Donc ils ont commencé Par dire à Grappu D'aller se faire grapper Sauf que Le quadrillage Est également Jalou Du blue corner Evidemment Oh les jaloux Ah ça c'est pas bien ça par contre C'était la deuxième nation La plus importante sur la toile Un bon numéro 2 Est toujours jaloux Les mecs Y'a un Merde Y'a un pokémon là Y'a trop de pokémon en fait J'suis en train de regarder Numéro 1 Et ils répétaient à qui veulent entendre Que si leur pattern N'était pas aussi complexe à faire Ils auraient grossi nettement Plus vite que le blue Ah oui Donc ils sont en train de dire Qu'ils sont plus forts que le blue Mais que leur pattern est bien plus dur Moins que ce qu'ils s'imaginent Mais effectivement Ils perdent un petit peu de puissance Corner A cet instant La personne qui voulait dessiner Commençait à papyrus Vous foutez de ma gueule Si ça n'était pas aussi complexe à faire Ils auraient grossi nettement Oh putain Y'a papyrus Y'a papyrus Non plus vite que le blue corner A cet instant La personne qui voulait dessiner Grappu a eu L'intelligence de dire Ah c'est dommage Parce que je me suis déjà fait rejeter Par le blue corner Et je pensais que vous Vous étiez un petit peu plus cool La réponse des verres Peut encore être trouvée A la seconde page de leurs annales D'ailleurs Et je trouve qu'elle allie Humble simplicité Et élégance du verbe Man Fuck Fuck blue Fuck blue Grappu est immédiatement Devenue la mascotte du quadrillage Et ils ont tellement aimé L'avoir et le défendre Qu'ils ont fait un 180 complet Sur leur personnalité Et aujourd'hui encore Des années après Le quadrillage vert est connu partout Comme étant un endroit Qui prend de l'espace sur place Pour accueillir Et pour protéger des petits artistes Ah ok Donc c'est même plus une histoire de grappu Mais qu'est-ce qui se passe Quand la diplomatie échoue phénoménalement Ou qu'elle a jamais été offerte en premier lieu Mais qu'aucun des deux camps Veut se laisser faire Ah visablement Le blue corner aussi C'est manger les petits artistes Non Ou c'est moi là Personne ne sait mieux Que les joueurs d'Ozu Alors Osu c'est connu Pour ceux qui savent pas Mais je pense que vous le savez Mais Osu apparemment Leur communauté C'est genre Ils sont Ils ont jamais On dirait pas tu vois Osu c'est le plus gros jeu du monde Tu vois Lol met une branlée en terme de joueur Mais Osu apparemment Sur Reddit C'est tellement élevé Que genre Ils sont imbattables en fait Enfin Ils prennent leur place Ils sont pas imbattables En terme de nombre Mais tu perds pas tu vois Je sais même pas ce que les joueurs d'Ozu font là A la base Un jeu où tu peux cliquer une fois toutes les 5 minutes Ça devrait les mettre en arrêt cardiaque Ce que je sais par contre C'est que du moment où il a été créé Ce logo s'est fait attaquer Non stop Jusqu'à la fin de l'event La moitié des communautés De place Trouvaient le logo trop gros Est-ce que c'est juste ? Non Le truc Star Wars Ok il y a plus de fans de Star Wars C'est où Star Wars ? C'est Ah c'est le texte C'est visuellement dégueulasse C'était pas juste Mais Star Wars c'est populaire Et les gens aiment bien taper sur les web Vous savez qui s'est mis sur leur côte ? En plus de la moitié des communautés de place Tyler One Honteux Tyler One C'est pas le gentil Tyler One de 2022 Qui casse les LCS en veste sans branche Tyler One de 2017 Il a commencé par envoyer ses C'est ta fille de la farge Ça je crois Viewer faire un raid sur le Discord d'Ozu Est-ce que vous avez déjà vu 300 personnes qui Qui font du bruit aléatoirement Bah ça c'est mon chat Twitch ça 15 000 viewers sur Tyler One Plus Toutes les commutes Ah si 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 C'est mon chat Twitch tous les soirs Comment dans un jeu où tout le monde a un pixel Toutes les 5 minutes C'est possible de tenir contre des gens Qui sont 15 à 20 fois plus nombreux que vous La réponse est La réponse est la même que dans toutes mes vidéos La réponse est en prenant un jeu sur internet Beaucoup La réponse c'est les saisons Croire que deux personnes Dans deux communautés différentes Se valent Parce qu'ils ont tous les deux Un seul pixel Toutes les 5 minutes C'est grossi erreur Grossi erreur Y'en a Ils ont pris leur journée de congé Tu vois Ils savent que là Ils vont poser des pixels Sur 24 heures C'est pas la même chose Au zoo ils ont Entraîné leurs agents Ils ont étudié le terrain D'abord Pour trouver ses forces Et ses faiblesses Et ils ont découvert que Place a du mal A gérer presque un million de comptes actifs Sur une même page Qui change plusieurs fois par seconde Au lieu de rafraîchir automatiquement La page de tout le monde 60 fois par seconde Et de faire brûler ses serveurs Place préfère Stocker Ce que vous voyez Continuer à vous l'afficher Le plus longtemps possible En espérant que vous vous en rendrez pas compte Ça veut dire que Plus vous restez longtemps Sans rafraîchir la page Plus une large partie des pixels Que vous voyez sont pas à jour Et ça quasiment personne le sait Parce qu'il faut s'y connaître Un minimum en code Pour le réaliser Quand un streamer envoie sa commise Transformer un terrain blanc En terrain rouge Par exemple La moitié de ses viewers Croient colorer en rouge Des pixels qui en vérité Ont déjà été passés Alors qu'ils étaient déjà rouges Ok Et du coup eux ils vérifient vraiment A 100% qu'ils colorient des pixels Rouge quelques secondes plus tôt Mais qui ont juste pas été actualisés Moi ça me le faisait Quand on faisait le drapeau Et même après Quand on faisait la pixel war J'étais en mode Tu sais j'étais comme ça Avec mon pixel Et j'étais en mode Non mais là il y a quelqu'un Il va appuyer exactement au même moment que moi Et du coup je vais gâcher mon pixel Du coup je vais attendre Et une seconde après Je le disais Maintenant Mais non mais là c'est possible Que maintenant du coup Lui aussi il a attendu Et du coup Du coup je cliquais pas Entraînant à systématiquement Rafraîchir la page Avant de poser un pixel Et en ne regardant que le logo Sur lequel il travaille Parce que Plus vous regardez beaucoup d'endroits sur place Plus place doit utiliser de la mémoire pour vous Et plus il a envie d'être paresseux avec vous En vous montrant un pixel pas à jour Et bah les joueurs d'Ozu Font tomber leur chance De poser un pixel inutile A presque 0% Contre On sait pas combien de dizaines de pourcents Pour n'importe qui d'autre Ok Ensuite à la guerre Il faut avoir le meilleur équipement Et les mêmes codeurs Viennent de créer des programmes Qui se superposent à place Pour indiquer à n'importe qui Qui les utilise De quelle couleur chaque pixel Devrait être Pas besoin de se demander S'il y avait du rouge Ou du noir ici Pas d'hésitation Ces plans superposables Sont une telle révolution Et il y avait tellement personne Qui les avait au début Qu'on les a appelé Technologie Ozu Pendant un bon moment Enfin Avoir plein d'enseignement Mais les avoir organisé C'est tellement mieux Si on sépare les gens Par mois de naissance Et qu'on les envoie poser leurs pixels Mais non Ah oui Ils ont inventé le mois de naissance Avant la saison Tous d'un coup Mais par vague Mois après mois Toutes les 30 secondes On peut éviter d'être vulnérable Pendant 5 minutes Camel n'a rien inventé Mais le général Canel A forcément inventé C'est pas possible Camel l'a inventé en live Et ça Ça c'est la méthode Qui montre qu'ils ont compris Montrer ça Non mais en fait Le problème c'est que lui Il est encore sur le stade Où il faut se connecter Sinon t'as un pixel Tous les 10 minutes C'est un stade un peu en dessous Ce genre de vidéo Ne correspond pas trop à ebay En gros jeu d'une guerre sur place Il faut juste ne jamais Complètement disparaître Parce que si les gens de place Pensent qu'un endroit A été complètement libéré Soudain t'as plus affaire A un seul adversaire Tu es à la merci du monde entier Donc peu importe A quel point le dessin prend cher Il doit au moins Rester devinable C'est pour ça que les contours Qui font la silhouette du logo Sont infiniment plus importants Mais j'ai envie de dire Que saison c'est plus smart Que moi Je trouve que moi C'est un peu trop Il y a un peu moins De force d'impact Après c'est plus un DPS En fait plus tu Ouais je sais pas Et pendant que les attaquants S'en prennent au centre Par réflexe Ozu met juste assez de couleurs Pour faire semblant De se battre sur le rose Alors qu'en vérité Il se concentre sur les contours Résultat A aucun moment Sur toute la timeline de place Le logo fait même Mine de disparaître Ah ouais Ah ouais Là par contre Là c'est Napoléon Le fait qu'ils gardent les contours Et qu'ils font semblant D'attaquer le centre C'est une dingue Il faut accepter de pas dormir Pendant deux jours Et c'est plus vraiment possible De les déloger Pendant ces deux jours Ozu a établi La plupart des techniques Qui vont devenir La fondation des affrontements Entre grandes communautés Dans les années à venir Ils ont écrit Le livre de la guerre De place Ils ont trouvé au monde Qu'en appliquant ces méthodes Une communauté En plus Peux résister à un streamer Et à la fin Le Discord Ozu Place Sur lequel Tyler We can rebuild it We have the technology Les mecs ils ont inventé le feu Il leur avait peut-être fini Par déteindre un petit peu Qui était devenu relativement toxique Lui-même a décidé De plier l'affaire Avec un raid Sur le Discord de Tyler Pendant ce temps Bah pendant ce temps Il s'est passé un milliard d'histoires Le Greenlight East Est devenu un lieu d'accueil Il est beaucoup plus beau Le Green avec un fond noir Des quatre coins de Reddit Et ils ont adopté Un nouveau design Plus moderne Avec un fond noir Très très beau L'amélioration Valérie Damino Le Blue Corner A échappé à la destruction En déplaçant le siège De son pouvoir En Orient L'Europe L'Europe a gagné une colombe Et avec les petits cœurs Qui sont un petit peu Les cœurs sont stylés Partout Et tous les pays Les uns à côté des autres C'est un des endroits Les plus sympas de la toile Aussi Ce cœur A été obstinément protégé Par la communauté Tout du long Il a jamais changé de couleur C'est parce que si on revient en arrière On se rend compte Que c'était le cœur originel Qui avait été dessiné En tout près Les habitants de San Francisco Ont voulu rendre honneur A leur ville En faisant un joli petit Golden Bridge doré Sur fond bleu C'est sympa Je Le logo de San Francisco C'est un aigle en fait Donc je sais pas Pourquoi ils ont choisi celui-là C'est une blague Je connais les Lakers Les joueurs de Dota Ont été parmi les Je vais pas la référence Je n'ai pas J'avais pas du tout compris Premier à apparaître Sur la toile Et il leur a fallu Deux jours Pour se rappeler A quoi ressemble Le logo de leur jeu Quand les Québécois Ont vu le Canada apparaître Ils se sont fait Oh copain On va se mettre à côté Et puis ils ont passé 24 heures A se faire bully Par le Canada Qui voulait toujours plus d'espace Non non les pauvres Chacune de ces petites histoires Non mais c'est horrible Et en plus Ils se sont fait manger par un autre Non mais là Les Québécois C'est pas mérité Et en plus à la fin Ils se sont fait attaquer Par un autre truc à droite Pour chacune de ces petites histoires C'est quoi ce pays là Ça va ils ont réussi à se placer Mais vas-y Ils méritent plus quand même Les Canadiens Vous êtes une honte J'espère que vous êtes vraiment Pas dans le chat Vous me faites compte L'histoire Sur chaque pixel Il y a des trahisons Des négociations De la guerre De l'intimidation La toile La toile est vivante Est-ce que vous pouvez sentir Que la toile est vivante Bah là oui Je peux prendre n'importe quel endroit Ils auront une histoire à raconter Vous savez Eh Papyrus il tient Mais Sense Papyrus Ils ont tellement de place mec En vrai c'est quand même Ça reste que Undertale Mais il a commis Undertale Ça doit être des malades Mais comment on va le faire Avec le Mexique Ils se sont mis là Et le premier truc qu'ils se sont dit C'est ok à l'Est C'est des nerds Ils dorment jamais Ça sert à rien D'aller dans cette direction Et à l'Ouest C'est l'Angleterre Ils sont un petit peu trop forts Pour coloniser les autres Mieux vaut les laisser tranquilles Ce qui veut dire que La seule option C'est le sud Mais au sud Il y avait un adorable petit Yoshi Et donc Il va se faire rouler dessus Donc le Mexique A passé les 5 premières heures De son existence A débattre pour savoir S'il fallait fumer Yoshi Ou pas Il y a vraiment eu Beaucoup de débats en interne Et ça s'est arrêté Que quand le parti pro Yoshi A invoqué le 26ème président du Mexique Qui avait dit au moment De l'invasion française Et puis quelqu'un a déboulé Sur leur subreddit En disant Yo les amis J'appartiens à une toute petite communauté D'un jeu qui s'appelle Duck Games On aime vraiment les canards On est en train de dessiner un canard Et vous êtes en train de dessiner Un piment rouge Sur la tête de notre canard C'est pas cool L'envoyé diplomatique du Mexique A dit Ok proposition On met un sombrero sur le canard Oui ça me parait tout à fait acceptable Le canard est culturellement intégré Les alliances sont établies Avec les gens En vrai En fait ce qui me fume C'est les poignées de main En mode Pour que ça fasse plaisir A tout le monde Le Mexique en a rien à foutre du jeu Les mecs de leur jeu Ils en ont rien à foutre du Mexique Mais vas-y On est ensemble Est-ce de Dota Et de Team Fortress Donc tout se passe bien C'est un petit peu inquiétant Que l'Angleterre veuille pas Faire une alliance D'autant plus qu'ils en ont une Avec l'Italie Peut-être que c'était pas très bon Pour les relations De dessiner un cactus Sous les fesses de la reine Mais il y a un problème Plus urgent Apparemment le Void Cherche une nouvelle victime Et le Mexique Ferait partie des cibles Il y a un espion mexicain Qui était déjà Sur le Discord du Void Qui va tenter d'être un héros En disant Bon en vrai le Mexique On s'ennuie de fou Venez on va ailleurs Et on se souviendra De cet homme Comme du pire espion de l'histoire Parce que 4 secondes après Un mec Sur le Void A fait Je te reconnais Toi tu es modérateur Sur le Discord mexicain C'est bien tenté Oh non Il vient de niquer son pays Ha ! Non ! La fureur du Void Non pas le canard Terrifiante Le canard est effacé Yoshi est avalé Les foutus anglais Qui ont refusé de signer une alliance Pendant 3 jours En profite évidemment Pour essayer de s'étendre Mais c'est vraiment Il grappille En plus ça arrive au pire moment C'est le milieu de la nuit au Mexique Alors sur le Discord Les alarmes sonnent Et les alliés sont appelés à l'aide Et l'oiseau Robin Qui est un allié au sud Envoie ses gens dans la bataille A l'autre bout de Reddit Sur un subreddit Créé spécifiquement pour combattre Le Void Où qu'il apparaisse Quelqu'un déboule en catastrophe En disant L'Italie Est en train de se faire attaquer Pour sa défense L'aigle a été effacé Donc c'est dur de faire la différence Après plusieurs heures de combat Le soleil commence à se lever au Mexique Et le Void commence à être repoussé Mais si les anglais C'est bien c'est bien Plus rien Pas plus rien Reddit a débranché la prise Mais non mais c'est moche là Pour des centaines de milliers de gens Le réveil est bizarre en vrai C'est des gens qui avaient absolument pas prévu De faire ça de leur week-end Ils sont passés C'est mort parce que c'est exactement Ce qui s'est passé pour nous C'est voir à quoi ça ressemblait Play s'emballe Puis ils ont vu un dessin de champignons Qu'ils aimaient bien Ils ont mis un pixel Ils ont trouvé ça rigolo Ils sont allés voir sur le subreddit Quel genre de personne Avait envie de s'occuper d'un champignon Ils ont commencé à participer à des threads Et puis ils avaient plus envie de partir Et ils l'ont vu passer de rouge à vert Ah c'est une vie du coup Ils l'ont vu passer de vert à rouge Puis ils l'ont vu passer de rouge à vert Et entre temps Ils ont pris plus de responsabilités Ils ont donné leur avis sur plus de trucs Ils ont parlé avec Batman Pour qu'ils mangent pas le champignon C'est des gens qui s'étaient réveillés ce matin là En se disant Bon A 13h J'ai eu une réunion avec les joueurs de Smash Pour être sûr qu'ils vont pas monter au nord Et puis après on va voir Si on peut pas à nouveau faire passer le champignon rouge Et puis ils se sont connectés Et bah chacun a ses petites victoires Je vois pas le problème Ils ont réalisé que les joueurs de Smash Ils allaient plus jamais bouger Et que ce champignon Il allait être vert pour toujours Avant le Void L'espoir de la majorité C'était que Place revienne tous les 1er avril Ça a pas du tout été le cas Mais ils ont continué à faire des expériences sociales Toujours avec le but un peu Moyennement caché De faire se rencontrer des gens Qui ont rien en commun L'année d'après Ils ont fait cercle de confiance Tout le monde avait un cercle Avec un mot de passe Et si tu donnais ton mot de passe Tu pouvais faire rentrer des gens dans ton cercle Quand t'obtenais un mot de passe Et que tu rentrais dans un cercle Tu pouvais soit participer Et à ce moment là Le cercle agissait comme une salle de discussion privée Tu pouvais parler avec tous les gens Qui étaient rentrés dans le cercle Ou tu pouvais trahir Et détruire le cercle Et plus personne ne pouvait se parler Le but c'était de voir A quelle taille on pouvait faire atteindre au cercle Sans qu'il soit brisé Et certaines communautés qui étaient nées sur Place Ont continué à sévir Parce que le Void Ça fait un plaisir de détruire Le plus de cercles possible En 2019 c'était pas fou Ça avait pas l'air fou Ça a l'air cool Je sais pas Il va en 2000 Sur l'idée mais j'ai l'impression Que dans les faits Ça avait l'air mollasson Il va en 21 Pareil Les meilleures expériences sociales Avait un truc en commun Et ça avait pas commencé avec Place Parce qu'en 2015 Ils avaient créé un truc Qui s'appelait Le bouton C'était un délire à la Lost Il y avait un timer de 60 secondes Et dès que t'appuyais sur le bouton Là c'est le série mardel Personne savait ce qui se passait Si le timer arrivait à zéro Et tout le monde avait Ça c'est marrant ça Le droit d'appuyer qu'une seule fois Tu utilisais ton pressage de bouton C'était terminé A ce moment là On se dit c'est nul Je peux plus jouer Après avoir appuyé une fois Donc je m'en vais Non Non Parce que là où ça devenait incroyable C'est que selon Le temps qui restait sur le timer Au moment où toi Tu es appuyé Tu te faisais attribuer une couleur Si t'avais appuyé très tôt Genre il restait 50 secondes T'étais violet Si t'appuyais 10 secondes après T'étais bleu Puis vert Et ainsi de suite Jusqu'à rouge Et les rouges C'était ceux qui avaient appuyé Il restait moins de 10 secondes Ok Cette couleur était à côté de ton pseudo Et se voyait Pour tout le monde A chaque fois que t'écrivais un message Sur ce subreddit Ce qui veut dire Que tu venais d'être associé à un groupe Est-ce que vous savez à quel point Les gens aiment faire partie d'un groupe ? Si il y a un truc que Place Et le bouton nous ont appris C'est que Utiliser mon temps et mon énergie Pour être productif J'adore Utiliser mon temps et mon énergie Pour des gens que je connaissais pas Deux heures plus tôt Mais qui m'ont dit Tu fais partie de notre groupe Et c'est nous contre le reste du monde Alors là Vous aurez mon temps Vous aurez mon imagination Ma loyauté Vous aurez mon week-end C'est vrai il a raison 24 heures Après qu'un bête bouton Ait commencé à attribuer des couleurs A des gens L'ordre de la main violette A répandu un script sur reddit Qui forçait ceux qui l'utilisaient A cliquer à 60 secondes Et à devenir violet Un script qu'ils ont vendu aux gens En leur disant Que ça les ferait cliquer à 10 secondes Pour qu'ils puissent devenir rouge Quand ils ont été attrapés Ils étaient même pas désolés Pour eux ils avaient agi en accord Avec les préceptes de leur foi Plus une âme clique tôt Plus rapidement elle est sauvée Donc pour eux Le jour où il y a un streamer Il crée une émote Il la met bleue Et il nous regarde droit dans les yeux En disant Tu pus la merde Avec tes deux couleurs L'alliance jaune rouge Ça va être du jamais vu Dans l'histoire de l'humanité Ça va être la guerre C'est simplement de sauver Les non-croyants d'eux-mêmes Ça a été un scandale Alors que vous détestez Mais c'est pas une vidéo sur le bouton Donc on va abréger C'est juste pour dire que Le sentiment de partenance C'est vrai Les années ont passé Et à chaque 1er avril Il y avait quelqu'un pour dire Est-ce que vous ramenez Place Et à chaque fois il y avait Ma question Le bouton n'est jamais été à zéro ? J'ai pas compris Ah jamais Mais what the fuck Quelqu'un pour leur dire Vous nous cassez les bonbons Avec Place Ça fait 5 ans que c'est parti Ça va pas revenir Et cette personne qui lui répond Vous notez qu'elle répond pas Ah mais t'étais pas là pour Place Tu te rends pas compte A quel point c'était bien Il répond Ah mais t'étais pas là Quand la Norvège a envahi le Texas Parce que ça fait ça à Place Dès que t'es happé dedans T'es dans un groupe Et tu vis ton histoire Ouais ok Peut-être qu'ils en pouvaient plus Des gens qui radotaient Ou peut-être qu'ils en avaient marre Que leurs 3 derniers jeux aient flop Et qu'ils avaient besoin d'une win Quoi qu'il en soit Le 28 mars 2022 Un trailer est apparu Mais c'était que la deuxième guerre A ce moment on a rédité plus le même site Il était déjà gros en 2017 Il est énorme en 2022 Il y a des subreddits pour Pour tout Genre il y avait un subreddit pour Batman en 2017 En 2022 il y en a un juste pour Robin Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais que le subreddit sur Robin a été créé en 2008 Parce que c'est un site de nerd Mais vous voyez ce que je veux dire Énormément de gens sont sur le point de découvrir Le meilleur jeu de toute l'histoire de Reddit Et la hype est propagée par Les communautés les plus établies Qui n'attendent que ça Depuis 5 ans Après moi la vérité Avant les streams Mais on va pouvoir Ah mais il y a toujours le Blue Corner Non mais attends le Blue Corner Il est toujours vu Et il est où le petit carré vert ? Ok Blue Corner Les mecs on va peut-être se voir alors Vous avez raison Je sais plus à quel moment je suis arrivé On va dire vu Après ok Vous me direz Vous me direz Ah oui One Piece Ils avaient tellement un truc de zinzin One Piece Ils étaient trop stylés Oh la road Elle était là encore Ça c'était l'édition 2017 Après 5 heures Et ça c'est la 2022 Après 5 heures Ah oui Bah t'imagines T'imagines C'est une dinguerie en vrai C'était plein Tellement vite Qu'il a fallu doubler la taille Après 24 heures Ah mais je me rappelle Mais c'est là que j'ai Je me rappelle J'étais en live Quand ils ont augmenté la truc Il a fallu redoubler sa taille Mais c'est là en fait Que je suis là On est là Mais il m'a mis en ce cas Blue Corner a vraiment décidé quoi Mais en fait c'est le Blue Corner Qui m'a fumé Mais c'est le Blue Corner Qui m'a fumé Parce que moi je me suis fait attaquer Par les bleus J'ai dit que c'était les russes Mais attends Mais c'est incroyable Je me suis fait fumer Mais non mais c'est pas possible Mais les gars C'est le truc le plus incroyable Du stream Vous vous rendez compte Que je réacte un truc Je ne me rends pas compte Que c'est le Blue Corner Qui m'a fumé Alors je vous explique En gros on était là en live On était ridicule Vraiment on était ridicule Je venais de lancer Je dis vas-y on peut faire un petit truc C'était pas le moment Où c'était parti en cacahuète A ce point là tu vois Regardez Bah en bas à gauche Vous avez la cacorpe Vous voyez que c'est ridicule Par rapport à la fin tu vois Et je me dis On essaie de faire un truc par ici Et je me dis On va prendre un endroit tranquille Donc on discute avec le chat Tout ça Et on va spawn tu vois Putain vous le voyez presque C'est dommage La coupure Elle est très mauvais timing Je sais de vous montrer Vous voyez là Que c'est le logo ou pas Ouais là c'est là quoi Et du coup Je me suis pas rendu compte Mais en gros Je me suis posé A côté du Blue Corner On verra après Ouais on se foutait de sa gueule Oh Mais putain Mais il a filmé ça Non mais là il va se faire foutre Par contre Avec autre Mais pourquoi il a filmé ça Non mais il a pas le droit Il a pas le droit Mais il a pas le droit Frère Non mais il a pas le droit De filmer ça Non mais c'est nous Arrêtez de dire c'est nous On s'est fait malaxer le boule Après Eh les mecs J'ai pas la même communauté Il y a deux ans que maintenant Vous faites les petits Malinois Les Blue Corner Avec votre bleu ciel de merde Ah par contre Les mecs Je rêve ou c'est Raj Mais qu'est-ce qu'il fait là Mais c'est tes mots T'es pas connu Il y a genre Il y a 100 streamers Qui l'utilisent dans le monde Ah c'est pas Raj C'est RatiRL Ah ça explique Ok Ah oui non c'est plus logique Ok ça paraît plus logique Putain on s'est fait malaxer Et vous savez que Là il a quasiment même pas accéléré On s'est fait malaxer A cette vitesse là Avec autant de petites communautés Et un espace aussi précieux Avec tout c'est marrant Qu'on ait passé dans la vidéo Alors qu'on a joué pendant une heure Il y a beaucoup plus de gens Qui veulent pas de problème Il y a beaucoup plus d'alliance Un peu plus cette deux heures Je sais pas Petite communauté Qui sont très contentes D'avoir 50 pixels de large Et de se battre avec Je sais plus ce qu'on a fait après Mais faut quand même faire des trucs Pour s'occuper pendant trois jours Et donc On a vu beaucoup beaucoup plus Qu'en 2017 Des dessins évolutifs Qui sont Adorables Et qui demandent une vraie synchro Et qui ont été fait Parfois sur des dizaines d'heures Le logo d'un streamer espagnol A pris feu Evidemment juste à côté de Notre-Dame Qui y est passé une seconde fois Mais qui s'est muni d'un camion de pompier Donc tout allait bien En parlant d'incendie Sur ce tout petit dessin Quelqu'un a dessiné un feu de camp Et les braises ont volé jusqu'à la maison Par chance on a pu transformer le camion Juste à côté en camion de pompier Ce dessin là est particulièrement sympa Parce qu'il y avait rien de prévu à la base Par une communauté C'est juste les gens qui passaient Et qui voyaient l'histoire en train de se dérouler Qui ont fait ce qu'ils pouvaient Avec les pixels qu'ils avaient C'est marrant de créer carrément des histoires par contre Minecraft a reproduit son écran de chargement Attends mais ils l'ont produit en direct en fait En vidéo C'est incroyable Avec un creeper puis un écran de... Là ils spawnent Oh c'est trop stylé Non c'est pas évolutif Il est où le Québec là ? Ils ont juste oublié comment on dessine une feuille d'érable Outer Wilds est un très beau jeu Où on vit le dernier jour de l'univers Jusqu'à ce que le soleil explose Qu'on se réveille là où on a commencé Et qu'on réalise qu'on va vivre Le dernier jour de l'univers en boucle Jusqu'à ce qu'on trouve comment le sauver Ou qu'on découvre quelque chose de complètement différent Vous n'aurez qu'à voir par vous même Les joueurs d'Outer Wilds Ont sur 48 heures Reproduit la boucle temporelle du jeu Déconner de la fusée Approche du soleil Implosion Retour dans le passé Casse départ Stylé L'aigle allemand C'est mis à boire de la bière belge Et il a pris du muscle Et je sais pas ce qu'il y a dans cette bière Mais moi c'est pas du muscle Que je prends quand je bois de la bière Le Canada Toujours pas La Lituanie a dû se défendre du début A la fin de place Contre des gens qui voulaient allonger Merci Pacino Et qui avait même Civer mon frérot Et d'ailleurs j'aimerais assez petit sub les frères Euh Y'en a pas tant que ça Vous inquiétez pas Zélé fait pour les 3 mois Zashsource pour les 2 mois Merci de confirmer Xomé pour les 19 Nirtz pour les 2 mois Merci de confirmer Beaucoup de nouveaux Merci beaucoup Tom Pour les 6 mois Nautil pour les 36 mois Pas très smart mais on l'aime quand même Vive les HPI Merci beaucoup Sokayami pour les 2 mois Mais tous les 2 mois Vous me régalez là les 2 mois Merci beaucoup Et merci Nightmare Panda Pour les 25 mois J'ai reçu ma nouvelle télé hier Avec LambiLight J'ai direct installé Twitch Je vais voir Croco en 55 pouces Ça me met bien Merci beaucoup mec A toi Ils ont passé 3 jours Les Lituaniens à empêcher Que Place se barre avec l'épée Le coeur s'est fait voidiser Aïe 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 La vie était trop courte Pour ne rien faire Donc il s'est mis à Tourbillonner Spiraler Le Canada J'ai dit que ça efforcherait Peut-être mieux Si ils étaient 2 Les joueurs de Foxhole On refait la carte de leur jeu Foxhole ? C'est quoi ça ? Les 2 équipes Vert et bleu Et on ont fait un mini jeu interactif Où n'importe qui Pouvait venir aider un camp Ou l'autre Un de ces 2 adore Mais Dofus Ah bah non mais Dofus C'est que français donc Y'a pas assez de communauté Mais chier putain Undertale ils sont où en 2022 ? Ils sont forcément big non ? Le chien Va être la victime d'une impardonnable attaque Et son compagnon Va jamais s'en remettre Oh il pleure ! C'est déjà triste Mais vous voulez que je vous rende encore plus triste ? Le chien qui a disparu Représentait un vrai chien Celui d'un streamer Dans la vraie vie Et dans la vraie vie Il est mort Et là Et là c'est la déprime Et je suis désolé Mais je vais vous remonter le moral Est-ce que vous avez vu que dans Je cherche Undertale Je pense qu'Undertale est trop petit non ? Dofus c'est impossible en fait Ah il y est là vraiment ? On avait fait un Dofus Emeraude Je m'en rappelle plus Ça me dit un truc Pourquoi j'ai pensé à Dofus Emeraude ? Mais oui c'est sûr C'est sûr Parce que sinon j'aurais dit Normalement tu penses à un Dofus Ocre Ou un Butbis Et je pense à un Emeraude Vers le nord Y'a une sorte de petit aquarium Slash bocal Avec des poissons dedans Et il y en a deux qui se font un bisou Ouais bah là faut une belle imagination Le Canada a fait un plan A force de pas y arriver Et s'est transformé en l'état indépendant de banana D'accord Même les alliances sont passées couleur banane Le Astérix il bouge pas Mais j'ai quand même une anecdote sur lui Mais franchement y'a pas un AirPlace Asterix C'est un AirPlace France Parce que je veux bien qu'il y ait une communauté fan d'Asterix tu vois Et de là à tryhard un Astérix Je suis pas sûr tu vois Les français qui voulaient le dessiner Voulaient déjà le dessiner en 2017 Et ils ont D'accord ok d'accord j'ai un Oui non mais le R c'est R slash France C'est pas R slash Asterix Donc en soit j'ai raison quand même Ils ont été pris de court par la fin de Place Ils ont attendu 5 ans Et c'est les mêmes personnes Qui l'ont dessiné en 2022 Exactement aux coordonnées Où il était prévu en 2017 C'est beau D'ailleurs Y'a plein de communautés pour lesquelles les coordonnées sont assez importantes Si les américains sont allés se mettre tout en bas à droite C'est pour avoir le pixel 1776 1776 dans leur drapeau Année de l'indépendance Et Ozu a construit tout son cercle avec en son centre Le pixel 727 727 J'ai jamais trop compris leur délire avec 727 Mais je peux vous dire qu'ils aiment vraiment beaucoup ce nombre 727 ! 727 ! 727 ! Aussi le subreddit sur les maths a désespérément essayé de dessiner pie en 314, 1592 Et puis Vitality a débarqué et a dit de toute façon Ah ! C'est pour les gens qui sont pas foutus de gagner leur vie en jouant aux jeux vidéo C'est quand même stylé de fou Leïs Je sais pas En fait ce qui est marrant c'est que On pourrait comparer que 2017 on faisait des images Et 2022 on faisait plus des histoires quoi 20 minutes que j'en parle Je sais pas si je l'ai dit Vous pouvez littéralement Lancer votre souris N'importe où Et découvrir un passe temps Une activité, une communauté Une passion Une référence C'est pas garanti que ça vous plaira Mais si c'est là C'est que ça génère suffisamment de loyauté Pour qu'un groupe de personnes vienne le dessiner Et soit prêt à le défendre pendant 3 jours N'importe quoi qui génère ce niveau de loyauté Mérite au moins un coup d'oeil Je peux lancer ma souris n'importe où N'importe où Et vous apprendre un truc Ok ? Test Zou ça c'est la stèle de Michigan Qui était l'un des tout meilleurs joueurs de géométrie d'âge au monde Et je le connaissais pas avant Place Et j'avais pas regardé géométrie d'âge depuis 15 ans Et je suis allé voir Saroen d'Eternal Vehemence Et c'était l'un des trucs les plus impressionnants que j'ai jamais vu Et je sais pas si je dois être d'accord Impressionné par le joueur Ou par le créateur du niveau d'ailleurs Ok ils ont fait un truc Il y a une communauté géométrie d'âge Les néerlandais ont représenté le Reich C'est vrai que tu dis que maintenant c'est vrai qu'en 2022 il y a des communautés pour tout hein Moi je le fais parce que je suis supérieur mécaniquement mais Muséum Qui contient le plus beau tableau en existant sur cette terre Qui est également représenté sur cette toile d'ailleurs Par contre la toile c'est dinguerie hein Que Rembrandt Comme tous les peintres qui font du clair-obscur A compris que la seule chose qui mérite vraiment d'être représentée sur cette terre C'est la lumière Ouais Putain c'est ouf j'avoue Zou La ligne dessinée par les traders du forum Super Stonks traverse la Hongrie en passant sur le pont Secheny Qui d'ailleurs peut être bien que les incroyables bains Secheny Qu'on trouve Il est où Grippa là ? Grippo ? Grippa ? Il est où Grippa ? Aussi à Budapest D'ailleurs cette incroyable ligne peut vous faire Grappu Grappu Est-ce que quelqu'un a trouvé Grappu en 2022 ? L'architecture européenne parce que les gens de Super Stonks sont des diplomates de génie Et on fait en sorte que cette ligne soit acceptée par 60 communautés différentes Côté droit à vrai ? On l'intégrant à chaque fois intelligemment avec les drapeaux qu'elle traverse Donc elle passe sur le pont du 25 avril qui est à Lisbonne Elle passe sur l'acduc de Ségovie qui est au nord de Madrid Elle passe au portail du Nether Qui est... Non ! Qui est techniquement à la fois dans le Nether et dans l'Overworld Zou, les Azulios sont de magnifiques mosaïques portugaises Et je le sais parce que j'ai vu les portugais Avant il a dit nether ou lune nésée Je sais pas si c'est normal mais... Tu as raté Undertale croco ? Comment ça j'ai raté Undertale ? Bon à chaque fois Ah oui putain à gauche Petit Sans Et euh... Bon bah ça sera suffisant Après la communauté elle est moins grosse qu'Ossou clairement Mais si t'arrives à placer un petit Sans Je pense que c'est déjà... C'est déjà... Y'a même le Doggo ? Ah oui non ça c'est Ariel je crois Ah le Doggo il est en haut ok c'est bon Et ça ça a l'air d'être un peu Undertale mais je reconnais pas trop Donc elle passe sur le pont... C'est Ariel ? Ok Elle passe sur l'acduc de Segovie qui est au nord de Madrid Elle passe... C'est Deltarune ok Portail du Nether qui est... Qui est techniquement à la fois dans le Nether et dans l'Overworld Zou ! Les Azulios sont de magnifiques... Faut que j'y joue à Deltarune putain Et ça je le sais parce que j'ai vu les Portugais... Et c'est pas moi que j'y joue là bientôt là Pour conquérir du territoire Dès que j'ai un petit trou Ou je suis entre deux arcs L'Héris est la fleur nationale de la Belgique Et ça je le sais parce que c'est une collab entre la Belgique et Hololive Il se peut que me renseigner sur ce truc me fait tomber dans l'abîme des VTubers d'ailleurs Ok vous voulez une ref vraiment obscure ? Un truc que les gens normaux savent pas ? Ok ça c'est le personnage principal d'un RPG extrêmement difficile qui s'appelle Lisa Et dans lequel le monde est devenu complètement fou Maintenant comment est-ce que tu exprimes le fait que le monde est devenu complètement fou ? C'est facile Tu prends le bruit du héros de Shenmue quand il soulève une caisse Personne connait Shenmue là il y a que moi qui le ref Et t'en fais un... Vous savez que j'ai le ref du bruit genre enfin après je suis un grand fan de Shenmue Je me suis toujours dit est-ce que je le ferais en stream mais pareil je pense que c'est un streamable en fait Ok supposons que vous puissiez tout reconnaitre sur la toile vous avez toutes les rêves vous êtes incollables Vous pourriez encore passer des années à... Oui à moi de l'engager mais le jeu est dur à streamer c'est ça que je suis en train de dire Même avec tout l'amour que je peux apporter dans le jeu il y aura des passages à vide et des trucs très chiants tu vois je le sais j'ai quand même les souvenirs Les histoires qui sont exclusives à Place et qui sont planquées derrière chaque dessin vous pourriez savoir que c'est une Triforce Sans savoir que ça aurait jamais dû être une Triforce Ah bon ? C'était censé être un mémorial pour tous les jeux précédents organisés par Reddit avec le bouton en haut Sauf qu'ils ont commencé à le dessiner et évidemment tout le monde sur la toile s'est dit C'est une Triforce je vais les aider à la colorer Zelda c'est le seul jeu il y avait même pas de communauté ils ont quand même eu un dessin genre C'était foutu Vous pouvez savoir que c'est le Void qui est plus artistique que la dernière fois d'ailleurs Oui c'est vrai ils font des efforts Pas savoir que s'il a fini avec cette apparence avec les cornes et les yeux colorés c'est parce que En secret dans les coulisses la toute petite communauté Homestuck a influencé le dessin de façon à ce qu'il ressemble le plus possible à l'un de leurs personnages préférés Vous pourriez savoir que c'est le Maryland mais pas savoir pourquoi leur premier allié c'est la Suède Bref tout est trop En vrai il pourrait faire une vidéo de 4h en fait là S'il fait des recherches et on pourrait regarder 4h Incroyable Les dessins sont trop mignons les histoires sont trop mignonnes Qu'est ce qui pourrait possiblement venir bouleverser place Twitch ouais Ah bah on a foutu un bordel mais en vrai je suis pas sûr qu'on a été tant apprécié que ça en vrai notre rôle La plupart des streamers se contentent de délaître une petite dizaine de communautés pour mettre leur logo XQC n'est pas comme la plupart des streamers Il opère comme le Void en 2010 XQC il faut vraiment savoir que pour moi c'est un dégo Genre XQC vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais le mec il est incroyable Peut-être en 300 fois plus dangereux parce qu'il y a une organisation centrale et pas de débat Ou encore quand il est allé chercher du côté de Hololive et que les weebs se sont rassemblés autour de leur plus grand généraux La seule communauté qui a pas eu besoin d'un gros streamer pour tant qu'XQC c'est Ozu Ils l'ont vu débarquer et ils ont fait frérot on faisait déjà ça à une époque où personne n'avait T'es tépadé en fait XQC T'es tépadé J'ai entendu parler de toi Tu vas rien faire du tout Ils ont fait leur technique des contours T'as vu ça a contourné quoi Ils ont rien senti frère Ils ont rien senti Ils ont un petit peu senti mais ils vont se refaire parce qu'ils sont sur le temps Bon là il y a quand même trop de communauté là Même Ozu il a fait ahah ça pique Je sais que c'est la deuxième fois de la vidéo Il y a un truc qui fait que Ozu qui se bat sur la musique de Metal Gear Rising Ça marche J'ai plus rien ça marche C'est un bon combo Il y a une autre communauté qui s'est pas laissé faire Elle a été attaquée par XQC Mais pas que Je vais vous montrer une image Et vous allez me dire si quelque chose vous saute aux yeux Ah c'est nous non ? Moi je sais pas Attends mais en vrai c'est Non mais en vrai on a été honteux les mecs Non mais là faut que je prenne la parole les mecs Il y a un moment je veux bien tu vois Je veux pas faire l'avocat du diable et tout tu vois Mais on a été honteux au niveau de la place Quand tu connais l'histoire et tout Enfin là c'est frérot ça Non mais il faut dire la vérité les mecs Ca fait rire parce que c'est nous tu vois Mais honnêtement je vois un drapeau Italien de cette taille Mais mec je pète mon écran en fait J'investis toute ma vie pour qu'il dégage tu vois Mais t'es mal à taille Mais frérot Non mais en écran c'est pas possible Après en vrai l'Allemagne Ca discute ça discute Mais c'est quand même grand Honnêtement si vous avez cliqué sur cette vidéo Il y a 50% de chance pour que vous soyez là pour ça Donc allons-y Ca a commencé avec un streamer Même pas moi je voulais plus apprendre 2017 Il s'appelle Kameto Go sur le R place C'est un logo kakorp les gars je ne comprends rien Depuis hier on me dit ça je comprends que dalle frère C'est en fonction de quoi qu'il y a des images qui viennent et qui disparaissent Nan nan ça a pas l'air forcément éclaté on va pas juger direct c'est juste Le viewer de Kamel qui a dit ça a l'air éclaté Je pense qu'il écrira plus jamais hein Je comprends pas après tout le monde dit La kakorp si ça nanani Que le streamer américain Ludwig appelle Kamet Zero d'ailleurs Or the french streamer Kamet Zero Pour la défense de Ludwig Kameto a écrit son pseudo comme si on était en 2008 sur le Xbox Live Après quelques explications il se dit qu'il aimerait bien avoir son logo sur place Mais au début il hésite Mais le problème c'est que là on va prendre la place d'autres gens Ca va vite lui passer On a déjà éliminé le star On a déjà éliminé le petit bonhomme vert Si vous voulez nous aider On se rend pas compte mais en vrai c'est horrible Il a détruit des commus et tout tu vois Enfin c'est con tu vois mais Après c'est la loi du plus fort tu vois c'est Le petit bonhomme vert Sachez qu'il aurait très bien pu dire cette phrase ceux qui ont regardé la vidéo On a éliminé le petit chien qui faisait un bisou à l'autre petit chien On a éliminé Et nous on sait que le petit chien il est triste après et tout tu vois Mais ça on le sait pas parce que le petit bonhomme vert on sait pas qui c'est tu vois Et oui bah oui c'est quand je parle du petit chien ça vous fait pleurer Mais là le petit bonhomme vert Ca va je le connaissais pas donc ça va Il aurait fallu que The Great Review nous explique l'histoire du petit bonhomme autour Et de tout ce qu'on allait enculer La soirée était cool comme vidéo là Un lien qui tourne sur le chat avec pour participer Kamel est pas juste streamer Il est président d'un club e-sport qui entretient une certaine rivalité avec une équipe espagnole qui s'appelle Koi Il a pas de rivalité Le président de Koi s'appelle Ibai Ibai il a une commu mon gars Il a une commu mon gars S'il décide de venir détruire un bail il le détruit hein C'est sûr il va venir hein il va pas louper un bail comme as Euh de toute façon on s'en bat les couilles Tant que personne touche à notre carré c'est bon Tant que personne touche à son carré Il était mignon son petit carré en vrai Bah c'était ah Avec deux très gros influenceurs qui ont une ri- C'est des merde en vrai Nan mais attends de base Par contre nos trolls C'est à dire que c'est eux qui ont commencé à nous chier dessus sans aucune raison en fait Enfin chier sur kakarp quoi Une rivalité et l'engouement de deux clubs de sport derrière eux Il y avait déjà des chances pour que ça parte en sucette sur place Mais ça va être bien pire que ce que tout le monde imaginait En fait la seule différence Là tu vois la guerre Tu comprends que c'est un 50-50 genre Genre bleu, violet et l'engouement de deux clubs de sport La seule différence c'est qu'un français ça va pas se coucher en fait Alors qu'un espagnol ça va tranquillement aller au taf Et ça va fermer sa gueule Pour derrière eux il y avait déjà des chances C'est la seule diff mais ça fait... C'est le temps on est un battable sur le temps en fait Bien pire que ce que tout le monde imaginait Raison numéro 1 Les espagnols sont relativement désagréables We have Mbappé Mbappé is in Real Madrid Ah d'accord On va pas avoir les mêmes infos sur ça Raison numéro 2 Ibai est vraiment gigantesque Et même s'il le dit pour bully les français à la base Il a raison quand il dit qu'il a toute l'Amérique latine avec lui We have Latam Oui c'est vrai c'est vrai que... C'est vrai qu'on se rend pas compte Mais en vrai c'est une dinguerie en fait En vrai être streamer espagnol c'est broken Why ? Oh you don't care about Latam ? 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 Raison numéro 3 On a le Québec mais le Québec euh... Je sais pas euh... Ouais c'est vrai mais... C'est la plus importante au matin du 3ème jour Je sais pas si vous vous rendez compte quand même on parle de l'Amérique du Sud quoi Un jour Kameto et le youtuber Inox Tag ont vu place doublée de place encore Et ils ont décidé de... S'étendre Mais là du coup y'a même plus qu'Accorbe en fait là c'était déjà terminé en fait Voilà là c'était too much Même moi je me rappelle en live je me suis dit c'est too much Le logo Ozu que tout le monde trouvait 50 fois trop gros en 2017 faisait à peu près 6000 pixels Ce truc pardon notre glorieux étendard fait dans les 160 000 pixels à son plus grand Vous voyez quand vous faites une partie de Total War vous vous en sortez bien votre empire passe numéro 1 Et à ce moment là l'intégralité de la carte décide unanimement de vous fumer Ouais C'était qui eux ? C'était les espagnols ? Ok ok Ce qui est marrant c'est que pourquoi ils... En fait ils étaient tellement nuls mais après qu'est ce qu'ils étaient nuls en vrai ? En vrai quand on réfléchit qu'est ce qu'ils étaient nuls Entre Ebay qui a joué 24 48 heures sans dormir et qu'il a pas compris qu'il fallait avoir un compte pour poser un pixel plus vite Ce qui fait qu'il a engendré 100 000 200 000 Je pense en tout il devait y avoir un million de streamers De viewers qui ont remarqué que ces pixels étaient au même timing que Ebay Ils se sont dit c'est bon Qu'est ce qu'ils sont nuls et même là Pourquoi ils font pas un truc en rapport avec leur pays là ? Enfin c'était ridicule en vrai Battez-vous avec votre pays ? On y va on y va les gars ! Oh oh il y a un cul là ! Ouah par contre ça c'est... Ça ça a été le timing où il a commencé à avoir les... Les trucs pour faire des trucs giga jolis là Ça par contre c'était exceptionnel en vrai Ouais et le Dofus ouais Ah ils sont là les deux Dofus et M-Rod ouais Ouah ils ont tout mis ratatouille Lofi c'est parce que la personne qui gère cette chaîne YouTube c'est... Enfin qui fait ça c'est un français Wutcheffer Par contre j'ai pas la rêve du... D'à droite de Zidane Ah oui on s'était allié avec One Piece pour qu'il fasse ça au dessus C'était trop une bonne idée En vrai si tu veux gagner l'Airplace faut faire des alliances Ah c'est Népal ok pardon je connais pas Ah mais je crois que c'est le chanteur préféré de Madame Ticroco Ah oui oui elle m'en parle tout le temps mais je suis con Je savais pas qu'il ressemblait à ça La Lofi c'est parce que c'est la meuf... La meuf est à Lyon sur la Lofi Ah bon ? La meuf de Lofi est à Lyon ? C'est pas grave c'est pas grave on la reconstruira Attends mais faut que je regarde euh... Comment tu sais ça ? Pour défendre... Elle habite à Croix-Rousse mais tu te fous de ma gueule ? Mais elle a ma fenêtre ? C'est quoi ça ? Elle a ma fenêtre ou quoi ? Ce drapeau... Contre les espagnols... Contre les américains... Qui se sont jetés dedans suite à une certaine histoire d'assassinat sur une grenouille... Et globalement contre la moitié du monde Kameto a reçu l'aide de... Beaucoup beaucoup de gens... Et vous savez pourquoi ? En fait nous on s'est pas alliés... Enfin les cinémeurs français ils étaient tous alliés mais on s'est pas alliés avec les autres pays On s'est alliés avec les communautés du jeu Ce qui rend la chose un peu plus intelligente et un peu plus dans la logique de comment marche le Airplace en fait Tu vois ce que je veux dire ? Et ça c'est plus stylé je trouve Parce que le rattachement géographique est le plus efficace de tous les arguments Et si vous êtes pas certain de savoir ce que cette phrase veut dire... Ils ont fait pareil avec la K-pop Ouais mais c'est pas pareil ! Ibaille excusez moi il écoutait pas de la K-pop Il a juste pris une énorme communauté et s'est dit vas-y on va faire semblant tu vois Je suis désolé on peut dire la vérité mais le deuxième pays qui vend le plus de mangas c'est la France de très très loin après le troisième tu vois Genre on est derrière le Japon donc c'est pas... on a pas pris n'importe quoi tu vois On a pas pris une marque de shampoing pour s'allier tu vois La défense du drapeau a ramené tellement de gens et fait tellement de bruit Que pendant 48 heures le monde bien au delà de Reddit était au courant Franchement on aurait eu K-pop je vous le dis hein J'aurais eu plus le seum que... enfin j'aurais eu le seum tu vois Collective ça s'appelle le Reddit Place Le pixel war, la pixel war qui a euh... eh bien euh... secoué internet on va le dire hein Et secoué les pixels C'est une bataille de pixels On est pas du tout deuxième hein En manga si si on est deuxième hein On est derrière le Japon il me semble Entier Bonjour Kamel c'est Zizou Bah écoute je voulais te féliciter à toi et ta communauté On est deuxième ouais ouais on est deuxième totalement Notez que l'Allemagne a encore plus de pixels que la France mais ça personne le relève Parce que les Allemands font peur à tout le monde L'Allemagne a fait toute la... toute la ligne Et non on va faire un rectangle Est-ce que vous avez vu l'organigramme d'organisation des Allemands ? Mais non il se fout de ma gueule là Other Airplace Group and several streamers négociates Mais attends mais c'est des dingueux Attends mais ils ont fait des dingueries là C'est pas un truc de serveur Discord ça c'est un truc d'entreprise Accessoirement cette guerre Nous on est là avec les saisons mec What the fuck Ca a brossé beaucoup de gens dans le mauvais sens du poil Pour préparer cette vidéo j'ai parlé à beaucoup de communautés différentes Et s'il y a une constante c'est que à peu près tout le monde déteste les streamers Ouais c'est normal c'est normal Même moi je trouvais que c'était... Faudrait deux Airplace en fait Faudrait un Airplace aussi compliqué mais bon J'ai entendu plein de trucs Il y a des gens qui regrettent que les médias se soient concentrés que sur la guerre des pixels Ils aient pas parlé de l'art, ils aient pas parlé de Place Ils sont juste concentrés sur les gros chiffres sur Twitch C'est mieux de tout regrouper Non mais tous les streamers ont un endroit où ils s'y vont Parce que là y'avait pas non plus tous les streamers Je pense que ça peut foutre le bordel tu vois Bon les médias... Je pense que ça peut être incroyable en vrai C'est à dire que dès que t'attaques quelqu'un Dès que tu prends une place tu attaques une communauté tu vois Et les streamers... Je sais pas si vous vous rendez compte mais... N'importe qui d'autre de vivre leurs histoires sur Place J'ai aussi entendu que Quand les gens s'entendent bien Place ça ressemble à ça Et quand les streamers se chamaillent... Place ça ressemble à ça Ça c'est un argument recevable C'est dommage La guerre a une certaine tendance à abîmer les endroits où il y a lieu Et la beauté de Place en temps normal c'est vrai que... C'est vrai qu'on s'est épicé dessus quand même Je vais vous dire pourquoi cette guerre des pixels elle est super importante et vachement bien Même si vous y avez pas pris part Ça c'est John Carmack Et si vous savez pas qui c'est je vous renvoie à la dernière Ah on l'a vu on l'a vu Il est en 2004 en train de donner une conférence sur l'avenir du jeu vidéo Et il a une idée assez incroyablement précise de à quoi ressemble l'industrie aujourd'hui en 2022 Il est capable de prédire avec 15 ans d'avance à quoi va ressembler l'industrie Parce que... Il est John Carmack Et l'un des trucs les plus importants qu'il dit pendant cette conférence C'est que les challenges du futur pour réussir ça va pas être d'améliorer de fou les graphismes ou les animations Ça va être l'accessibilité C'est laisser les gens jouer rapidement et efficacement ensemble Avec aucune barrière sans qu'il faille une connexion de fou Sans que les serveurs lâchent Ah bah oui bien sûr je suis d'accord Sans qu'il faille une heure pour créer un compte ou 50 heures pour monter un personnage Si t'es développeur aujourd'hui et que tu comprends les enjeux du futur Tu comprends que ton but c'est de sucrer le plus de barrières possibles Entre des gens entendre parler de ton jeu et... Bah je suis d'accord de fou Mais en même temps Tu regardes un Elden Ring Ca a prouvé que ça manquait énormément ces 10 dernières années d'accessibilité A créer du coup une autre commu qui est en manque de challenge quoi Et c'est un détail pour vous peut-être Mais pour moi il y a un juste milieu à voir mais bon Quelle est la phrase la plus importante que Kameto a prononcée pendant ces 3 jours ? On a déjà éliminé le petit bonhomme vert Si vous voulez nous aider il y a un lien qui tourne sur le chat Si vous voulez nous aider Combien de fans de Kameto ont eu la chance de jouer avec lui déjà dans leur vie ? Il y a probablement déjà fait des games avec des viewers sur lol sur... Non, non 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 je t'assure je pense qu'il est comme moi hein J'en ai rien à foutre il est probablement déjà arrivé Mais le pourcentage de gens qui ont joué avec lui dans leur vie par rapport aux gens qui le suivent Infime Etait infime Jusqu'à place Parce que pendant ces 3 jours quand Kameto criait Envoyez du bleu partout ! Et que les pixels se mettaient à faire boum 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 La vérité c'est que c'était des centaines de milliers de personnes Sur un même champ de bataille en train de jouer Pour la première fois de leur vie Avec leur streamer préféré Parce qu'avant d'être une toile pour faire de l'art ou un lieu de rencontre ou un forum ou tout ce que tu veux Place est un jeu où 400 000 personnes peuvent jouer ensemble Il y en a pas beaucoup vodé comme ça Et si à l'heure actuelle vous faites partie d'une petite communauté Et que votre état d'esprit là maintenant c'est plutôt foutu streamer et leur foutu viewer de 14 ans Qui ont tout cassé sur place Vous y gagnerez probablement quand même à la fin Parce qu'il y a de grandes chances pour que vous soyez fan de quelqu'un Maintenant ou dans le futur Vous serez fan d'un streamer, d'un youtubeur, de ce que vous voulez Un jour Probablement qu'en un clic Vous serez capable d'aller faire une charge de cavalerie avec cette personne Ou de planter des pots de tyran avec cette personne C'est plus votre truc Facilement Et rapidement et instantanément Parce que les développeurs du futur auront mis l'accent sur ça Et ils auront mis l'accent sur ça En partie parce qu'ils auront vu l'engouement phénoménal Que peut soulever un endroit comme Place Qui respecte avant tout la règle de l'accessibilité On peut voir les efforts des canadiens Qui en vérité se sont fait troller par tout le monde Ah non ils l'ont pas fait ? Ah merde Depuis le début de Place Et qui ont fait de leur mieux Pendant 72 heures pour essayer de réparer leur pauvre feuille d'érable Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls là ? Reddit choisit aléatoirement le moment pour arrêter Place Tout le monde le sait Le but c'est que personne puisse s'impliquer que 10 minutes avant la fin Personnellement je pense que cette fois-ci ils ont décidé de débrancher la prise Au moment où le Canada y est enfin arrivé Incroyable la fin de sa vidéo Putain mais ils ont fait un truc pixel c'est con Cette fois ça c'est pas fini sur un freeze Ça c'est fini sur tout le monde coloré en blanc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien Non 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 parce que moi je suis allé voir la version d'e-buy et en fait on s'est fait punir parce qu'on a triché Donc je vais mettre mon petit commentaire parce que je pense qu'il a mal compris Et que c'est e-buy avec le fait qu'il est toujours pas réussi à se connecter après 3 jours d'épreuve qu'il doit avoir raison je pense Je sais plus je sais plus c'est soit l'un soit l'autre mais Et les français ont décidé de colorier Ozu en premier Ce qui a rendu ce streamer Ozu extrêmement triste Ce streamer Ozu alors que je viens de voir le bouton de Minecraft là non j'ai pas rêvé Le mec il a, t'sais nous les français on met un truc de battement de coeur pour les jeux d'horreur Lui il l'a mis pour le Airplace les mecs Les américains il l'a mis en mode Vous savez quoi On va finir cette vidéo avec un paragraphe que j'ai pas écrit Je vais vous lire le commentaire qu'une maman canadienne a laissé sur reddit après la fin de place On a fait enfin le t- Imaginez que j'ai la voix d'une trentenaire canadienne ok 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 De cette maman à vous tous merci beaucoup J'ai une petite fille et durant tout ce projet Si elle était pas en train de dormir manger ou faire ses devoirs Elle était en train d'ajouter son pixel sur place Ça lui a fait mal de voir les gens s'en prendre au drapeau canadien Mais elle a persévéré un pixel rouge après l'autre pour essayer de réparer la feuille d'érable Quand le blanc a tout recouvert ça lui a brisé le coeur Alors aujourd'hui elle et moi On a passé des heures après l'école à regarder ensemble tout ce qui avait été construit sur place Elle était contente de trouver les équipes de hockey de son papa et de moi Mais déçu que ces Winnipex Jets adorés soient pas là Elle a immédiatement reconnu le drapeau arc-en-ciel de maman Elle a gloussé à chaque fois qu'elle trouvait un Among Us Elle a crié en trouvant le logo Lego Et elle courait chercher sa grande sœur à chaque fois qu'elle trouvait quelque chose en rapport avec mon petit poney On a beaucoup parlé de Minecraft On a appris les drapeaux des pays ensemble Et on a aussi parlé des gens qui embêtent les autres juste parce qu'ils peuvent Dès qu'elle a trouvé, tous les enfants comptent, elle est partie chercher son t-shirt orange Elle était émerveillée par les efforts du groupe Star Wars Ce soir-là, elle en a parlé à son frère pendant tout le repas La carte interactive était une merveilleuse addition C'est il est ! Parce que maman a pas toujours la réponse à toutes les questions Ah ouais ! Elle était contente de me faire découvrir des jeux que je connaissais pas Ah non non, il y a écrit Reforce mais non en fait c'est les jeux de Reddit Enfin si je peux me permettre, après je suis pas là pour mettre mon grain de sel mais... Et de me montrer les jeux rétros que j'ai encore dans mes vieux cartons C'était des heures et des heures de découverte et d'amusement avec ma petite fille C'est stylé par contre le petit truc qui... Les enfants autistes... Parfois c'est très dur... Le complète euh... C'est broken la fracas là ! Incroyable ! Mais place... C'était plus qu'un rassemblement de communauté C'était quelque chose que j'ai pu partager avec ma petite fille aussi Alors un million de merci à vous tous Pour qu'elle accepte d'aller se coucher ce soir J'ai dû promettre qu'on regarderait à nouveau la fresque demain Et là euh... Pendant ce temps là t'as Ebike qui est persuadé qu'on est en train de se faire punir T'as gâché l'histoire de la maman ! T'as gâché toi ! On s'en fait les couilles Cœur froid ! Moi cœur froid ! Non je suis juste euh... Innovateur les mecs Ah la petite fille est autiste ! Ah non mais j'ai pas écouté alors ! Moi ce que je trouve le plus intéressant dans tout ce qu'il a dit Bon la fin, sans parler de la fin c'est euh... L'accessibilité... L'accessibilité des jeux vidéo aux gens Genre pourquoi Airplay ? Je me demande le nombre de joueurs qu'il y a eu tu vois Mais en vrai euh... Plus c'est simple Plus il va y avoir un monde qui joue tu vois Si tu peux toucher des gens qui jouent pas aux jeux vidéo Qui se mettent à jouer aux jeux vidéo Sans même qu'ils sachent forcément que c'est un jeu vidéo Exemple bah ça... Ca peut faire trop la diff quoi !